À son cœur, les processeurs pro-level intégrés avec des mémoire de systèmes de haute vitesse et des technologies de storage rendent tout ce que vous faites plus rapide et plus responsable. Apple a modifié le refroidissement actif de ses nouveaux MacBook Pro. Sur le 15 pouces, la différence est parfaitement audible, on entend nettement moins les ventilateurs. Pourtant, ces ventilateurs se font toujours entendre quand ils tournent à leur vitesse maximale. Il y a une différence néanmoins entre un MacBook Pro 15 pouces de 2016 et un modèle de 2012. Sur les nouveaux Mac, le bruit généré par les deux ventilateurs est légèrement plus grave que sur les anciens. À l'usage, cela réduit la gêne sonore. Notez que ces enregistrements ont été captés au niveau de la charnière des deux Mac, ce qui exagère la réalité. Néanmoins, la principale différence n'est pas à chercher du côté des ventilateurs eux-mêmes. Les MacBook Pro 15 pouces de 2016 chauffent moins que les précédents. Dans ce test graphique, la température ne dépasse pas les 70 degrés. Le même test sur un modèle de 2012 dépasse les 85 degrés et nécessite ainsi un refroidissement plus important. Même chose avec ce bench du processeur. Sur les Mac de 2016, les températures du CPU atteignent brièvement les 90 degrés et la température globale de l'ordinateur reste contenue. Sur le Mac de 2012, en revanche, le processeur dépasse constamment les 100 degrés et les ventilateurs doivent s'activer plus vite, plus fort et plus longtemps. Elle est là la vraie différence entre ces deux Mac. Les nouveaux chauffent moins et plus lentement, si bien que leur ventilateur tourne moins vite et plus tard. Et à l'usage, c'est très agréable. Le nouveau Macbook Pro atteint un design qui optimise la performance et la portabilité. Elle signifie un mille de temps dans l'évolution du Mac. Sous-titrage Société Radio-Canada